C'est le grand rendez-vous de l'opéra pendant l'été, les Corrégies d'Orange dans le décor majestueux du théâtre antique. Au programme, demain, le Trouver de Verdi avec, dans le rôle titre, ce ténor que le public adore, Roberto Alenia. Dominique Poncet et Mathieu Benito. Il a 51 ans, et aussi bien vocalement que physiquement, il est au sommet. Au sommet de son art, mais aussi au sommet de sa popularité. Dans le monde de l'opéra, Roberto Alenia est un cas à part. Dès qu'il se produit quelque part, on affiche complet. Il y a ce mystère chez lui, qui est l'aura, et puis une générosité à toute épreuve. Une vraie générosité humaine, musicale, vocale, qui est presque unique, j'allais dire, qui fait que tout le monde se sent concerné, il parle à tout le monde, il chante pour tout le monde. Il a gardé un naturel, il est facile d'accès, il est un très bon collègue, puis c'est un musicien. Un musicien et un ténor hors pair, évidemment. Son statut de star du lyrique aurait pu le couper de son public. sincérité, disponibilité, simplicité, en 30 ans de carrière, il n'a pas changé. Vous allez bien danser ? En fait, j'ai toujours la même flamme. La flamme que j'avais étudiant, ensuite aspirant chanteur, et puis débutant, je l'ai toujours. J'ai toujours cette flamme à l'intérieur de moi. C'est comme au premier jour, c'est comme si à chaque fois, c'était une nouvelle aventure. Grâce à cet engagement sans faille, Roberto Alagna a accompli un miracle. Quand il chante, l'opéra sort de son rond d'art élitiste, et retrouve son statut initial, celui d'un art populaire. Roberto Alagna, on l'aime tout le temps. Roberto Alagna, on l'aime, on l'adore, il chante même sous la pluie, il s'arrête, il reprend. Et c'est magnifique, et ça donne des frissons. C'est un artiste avec un grand A, voilà. C'est tout. Roberto Alagna, demain à Orange pour la 15e fois, sans aucune lassitude. Merci. 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 Merci.